Il y a quelque chose qui est dans cet homme de Dieu. Chaque semaine, je prie pour les gens, je prie pour les gens, des différents coins du monde, mais toi tu es plus proche de moi. Qu'est-ce que tu es en train de recevoir? Tu es plus proche de moi. Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu gagnes? Il y a des gens qui sont très loin, très loin de moi, mais ils gagnent quelque chose parce que quoi ils croient. Parce qu'ils voient des témoignages. Ils voient la puissance de Dieu. Ils ne voient pas la faiblesse de parce que Daniel Watson en tant qu'homme, mais ils voient l'anxion qui est au-delà de moi. Ils sont connectés par la foi. Ils gagnent ce qu'ils veulent gagner. Mais toi, ce que tu fais, tu regardes mes faiblesses. Tu regardes mon nez. Tu regardes ma beauté, la limite de ma beauté. Tu ne vas rien gagner quand tu regardes mes faiblesses. L'unique manière qui fera que je puisse gagner quelque chose de Dieu à travers moi, c'est de me regarder par l'œil prophétique. Il faudrait identifier le prophète, honorer le prophète pour recevoir la récompense du prophète. Comment tu es en train de regarder l'homme de Dieu? Comment toi, tu regardes les hommes de Dieu? Quand tu les regardes, comment tu les regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes leur beauté physique? Ou tu regardes leur beauté spirituelle? Tu dois regarder leur beauté spirituelle afin de recevoir ce qu'est ou des rendus. Le prix à payer. J'ai parlé de la foi, n'est-ce pas? Le prix à payer. Le prix à payer, monsieur mon frère. C'est d'abord ta foi. C'est d'abord ta foi. Voilà pourquoi je suis ici pour bâtir, faire grandir ta foi, afin que le triangle de prière puisse marcher. Le triangle de prière, c'est le Saint-Esprit. C'est l'homme de Dieu. Et la personne qui reçoit la bénédiction. Il y a un triangle. Dans le mystère de l'expiation, il y a ici un triangle il y a l'homme de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui représente Dieu. Et il y a toi. Le Saint-Esprit, c'est le centre. Tu dois être connu.